Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Salem Witch Trial, Murder Mystery, je crois que c'est ça le nom complet du jeu, dont un tiers seulement est présent dans l'écran titre. Nous avons déjà terminé le jeu, tout du moins nous avons fait une des fins qui est je pense celle qui est considérée comme la vraie fin, à savoir la vérité derrière la présence ou non de sorcellerie à Salem et l'identité de la personne qui fait preuve de cette sorcellerie et de son propre aveu. C'était très intéressant, j'aurais sans doute jamais trouvé ça sans la présence d'un guide et à côté de ça, ce même guide est ce qui m'a montré qu'il y avait plusieurs fins. Et voilà donc un petit épisode bonus, je sais pas si un seul suffira ou si on en fera plusieurs pour visiter quelques-unes des fins différentes. C'est pas quelque chose que je fais spécialement souvent parce que c'est vrai que de mon côté j'aime bien avoir une fin et on s'y arrête quand il y a plusieurs fins, soit prendre n'importe laquelle en faisant mes propres choix, soit viser la entre guillemets vraie fin, la fin canon. Derrière cependant, pour ce jeu, ça a l'air plutôt court pour pouvoir atteindre les différentes fins. Du coup je me dis que c'est une petite opportunité pour voir ce qui est disponible, même si ça risque d'être particulièrement glauque. On va commencer par le 30, oui. Par chargé cette partie, alors pour rappel, on en est à un stade dans le jeu où on a exploré, il me semble, tous les lieux. Il ne nous reste plus qu'à aller au centre-ville pour dire au maire, soit on n'a rien trouvé, ou il n'y a rien à trouver plutôt, soit on a trouvé qui est le coupable et ensuite amener les gens vers un lieu pour en même temps désigner le coupable. Donc nous, au niveau de la fin qu'on a déjà fait, on a dit on sait qui est le coupable et on est allé ensuite au cimetière. Pour commencer, on va aller voir le maire, votre bonjour monsieur. Donc je vais passer les dialogues qu'on connaît déjà. On va refaire des choses qu'on a déjà fait. Et on va commencer par dire qu'il n'y a rien du tout à trouver. Et ça devrait nous amener vers une fin du coup assez rapide. Je n'ai rien trouvé. Vraiment ? J'avais pourtant de si grands espoirs quant au fait que tu reviennes avec de bonnes nouvelles. T'as donné l'air sur ton visage ? J'étais certain que tu avais découvert quelque chose. Est-ce que tu es sûr que tu n'as rien trouvé, rien du tout pendant tes recherches ? Désolé, je n'ai rien trouvé. Bon sang, tu étais mon dernier espoir. Je ne peux pas attendre ici toute la nuit. Il semblerait que notre recherche nous ait échappé. Ces manières, enfin notre point de nous échapper, ces manières, ces mascarades diaboliques avaient un point d'avance sur nous, une étape d'avance sur nous. Eh bien, de toute façon, on ne peut plus y faire grand-chose. J'ai bien peur que tout cela ait été en vain. Enfin, nous allons continuer de devoir vivre dans la peur, et dans la peur quant à ce qui a réussi à s'échapper, en ne sachant jamais ce qui est arrivé à cette ville. Les gens vont souffrir longtemps de cela. Sans un quelconque point de conclusion, comment est-ce que nous pouvons aller de l'avant sans être constamment à cran ? Est-ce que nous allons continuer de nous montrer suspicieux, ou de nos voisins, ou bien de dormir les yeux ouverts ? Ta mort de Jean avait de l'espoir quant à cette nuit, et au fait que ça puisse être la dernière de ce cauchemar, mais le cauchemar va continuer. Donc on nous dit très clairement, t'as abandonné tout le monde, quoi. La vie a l'air de mourir à petit feu, au niveau de la foule, et ce, immédiatement, les villageois commencent à retourner chez eux. Le doute tombe dans un silence entre nous, le doute quant au futur, qui nous est réservé. La foule était sortie, espérant et s'attendait même à trouver une sorcière, et à la voir brûler, mettant ainsi fin au tourment que tout le monde ressentait, dont tout le monde souffrait collectivement. Ce n'était pas la déception de ne pas trouver sa cible qui les hantait, c'était la peur de ce qui allait venir ensuite. Quelque chose était libre, se baladait, et il n'y avait pas de moyen de le cibler ou de l'empêcher de continuer. Quelque chose avait propagé une maladie malicieuse à travers la ville, et personne ne pouvait répondre à cela. Les jours qui suivirent, la ville essaya de son mieux de continuer à avoir un semblant de normalité. La vie continua, même si c'était à cran, et que personne ne pouvait véritablement cacher sa crispation. Nous savions tous que ce n'était qu'une question de temps avant que quelque chose de mauvais ne vienne à se produire. Les gens ont essayé de garder cette impression de calme, et de s'enfoncer, de se noyer dans le travail, afin d'occuper leur esprit de l'inquiétude. Pendant un temps, la ville était plus occupée qu'elle ne l'avait jamais été. Mais derrière les portes fermées, nous étions tous recroquevillés silencieusement dans nos lits, car c'est tout ce que nous pouvions faire. Le sommeil nous échappait. Après quelques semaines, rien d'autre ne se produisit. Nous ne fîmes pas l'expérience de la moindre autre preuve de malédiction. Le nombre de gens attrapant la maladie se diminua rapidement. L'espoir commença à s'élever dans nos cœurs. Est-ce que cette chose du diable avait finalement relâché son emprise sur la ville ? Nous osions croire que nous avions vu la fin de l'influence de la sorcière. Rapidement, les gens oublièrent qu'il y avait eu des temps obscurs pour commencer. La vie à nouveau redémarrait. Marchant dans les rues, on pouvait voir des sourires qui retournaient sur les visages des gens. La perte de la famille, ou de la ferme plutôt, Jacob, n'avait pas fait tant de mal que ça à la communauté, étant donné qu'il pouvait compter sur le fermier John Miller afin de donner des ressources à la ville. Son business ne s'était jamais mieux porté qu'après la chasse à la sorcière. Donc ça, on retrouve tout de même certains éléments qui sont pareils que la fin que nous on a eues. Les choses se sont très bien portées pour lui. La compétition était partie, la maladie n'était plus. Son business était en train de voler vers d'autres cieux. On pouvait même voir que son statut en ville s'était élevé en tant que résultat. Il semblait que tout le monde était enfin, finalement, capable de mettre derrière eux les pensées quant à la sorcière. Et tout changea après une demi-amenée, donc six mois. Les jours redevins, alors ça par contre, on ne l'a pas eu. Les jours redevins gris à nouveau. Des tempêtes violentes ravageaient les terres. Une nouvelle maladie frappa la ville et les gens commencèrent à mourir à nouveau. Ceux qui avaient été plantés refusaient de germer, de grandir, de grossir. Les gens disparaissaient dans la nuit et n'étaient plus jamais revus. La peur revint encore plus férocement que précédemment. Il ne fallut pas longtemps avant que des discours et des conversations quant à une sorcière refassent surface. Les doigts pointaient le blâme sur quiconque qui pouvait avoir ne serait-ce qu'un air jugé faux ou étrange. Tous les jours, il y avait une nouvelle personne qui se retrouvait accusée quant au fait d'être le coupable de tout ça. La façade de bonheur sur la petite ville fut à nouveau brisée. Plus personne ne faisait confiance à quiconque, si ce n'est soi-même. Certaines des souvenirs les plus profonds de la nuit où tout le monde était parti chasser la sorcière ne furent... Comment dire ? Revinrent, mais sur le fait que personne n'avait trouvé quoi que ce soit. C'était un sujet de discussion populaire dans les bars. Peut-être qu'elle était responsable, la fille qui s'était échappée. Qu'est-ce qui lui était arrivé ? De mon propre point de vue, je repense à cette nuit. À ce moment, profondément dans les bois, où j'ai trouvé une petite fille qui se cachait et qui était effrayée. J'ai sauvé sa vie face à la foule en colère qui demandait du sang. J'étais sûr à ce moment-là de son innocence. Elle n'est jamais revenue à la ferme. Ce qui lui est arrivé est inconnu, bien que les gens ont parlé du fait d'avoir croisé quelqu'un, ou aperçu quelqu'un plutôt, qui ressemblait à la fille au niveau de la ferme des Jacob. C'était très certainement de simples histoires racontées autour d'une boisson pour s'effrayer les uns les autres. Alors que je me recroquevillais dans mon lit, cette pensée fut impossible, enfin il me fut impossible de résister à cette pensée. Est-ce que j'avais pris la bonne décision ? Ce qui nous a trop fait une vie sauvée. Donc le début est le même, finalement, sur le court terme, sur les six premiers mois, on se retrouve avec tout qui va mieux, parce que dans tous les cas, nous on le sait, au niveau de la sorcière, cette dernière fait une pause, histoire de faire retomber la situation. Par contre, assez rapidement derrière, c'est la merde la plus totale. Et je pense que cette conclusion de c'est la merde la plus totale, on va la retrouver pour toutes les autres fins, vu que dans aucune des autres fins, à mon avis, on ne mettra la main sur la véritable sorcière. La grosse question, c'est, je ne serais pas étonné qu'il y ait des chemins qui nous amènent à accuser le fermier Miller. Et, à mon avis, la merde vient beaucoup plus vite si on l'accuse lui, parce qu'il n'y aura plus personne pour refiler des légumes, tout simplement. Mais ça, on aura l'occasion de le voir. C'était une première fin, on va tout de suite recharger la même partie. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, j'ai cliqué en même temps. Mince. Attendez. Je vais juste sortir de là. Voilà, merci beaucoup. Voilà, merci bien. Je vais faire un double-clic, ou alors le jeu a compris tout de suite. Moi, je devais avoir le curseur vers là. Donc, on va retourner au niveau du centre-ville, et cette fois, on va à chaque fois dire qu'on sait qui est le responsable, mais on va aller dans d'autres lieux que le... Comment dire ? Que le cimetière. Alors, je sais qui est responsable. Bien sûr, on va devoir faire fausse route à plusieurs reprises. C'est là que ça va être glauque, parce qu'on sait que c'est faux. On sait qu'on se trompe, et pourtant. Alors, le premier, ça va être d'aller à la ferme des Jacob. Alors, tu nous as amenés ici. Ne perdons pas davantage de temps. Montre-nous où se trouve la sorcière qui se cache. C'est vrai qu'il y a un problème, là. Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, merci, Jacob. On n'arrive pas à la trouver. Pourquoi est-ce que tu nous as amenés ici ? Tu as dit que tu avais trouvé la sorcière, et pourtant, je ne la vois nulle part. Est-ce que tu es sûr que tu ne te trompes pas ? Je suis désolé, j'étais sûr qu'il y avait quelque chose de suspect par ici. J'étais tellement sûr que nous allions trouver quelque chose à cet endroit. Maintenant que je le regarde, je ne sais pas pourquoi on est venus ici. Je crois que c'est une version où on ne va rien trouver. Ah, imbécile, tu as perdu notre temps précieux. Nous avons fait tout ce chemin jusqu'ici parce que tu avais promis que tu allais trouver qui était le responsable. Maintenant, tu as sans doute, ou nous avons sans doute donné suffisamment de temps à la sorcière pour qu'elle puisse réussir son échappée. Est-ce que tu l'as laissé te parler ? Ces mots sont comme des sortilèges. Elle a très bien pu t'en sorceler, si tu lui as permis de te parler. Je... Ça suffit. Tout cela a été pour rien. Nous sommes sortis cette nuit afin de résoudre la situation une bonne fois pour toutes. Mais à cause de toi, nous n'avons trouvé aucun responsable. Malheureusement, j'ai bien peur que tout cela ait été pour rien. J'espère que la magnitude, l'importance de ton irresponsabilité ne t'a pas perdu. Il n'est pas perdu pour toi. Je ne sais pas trop. Je pense que ça veut dire un truc du genre, j'espère que tu mesures la gravité... Ou la gravité ? De... Le poids, en tout cas, de ce que tu as fait. Salem n'a pas encore fini de voir des jours sombres. La vie avait l'air de mourir immédiatement au niveau de la foule. Il retournait à la maison. On retrouve la même chose qu'avant. La foule retourne chez elle. Il y a des doutes quant au futur. Il y a la souffrance collective qui va continuer. La peur. Quelque chose est dehors. Je n'ai pas la réponse. On a tous peur. Je pense qu'on va retrouver quelque chose d'assez semblable à la fin qu'on a eu avant. Parce qu'au final, on n'accuse personne. Donc, on n'est pas encore pire qu'auparavant. Les jours qui suivirent, ça avait l'air d'être à peu près normal. Il y avait un masque devant la crispation. Tout le monde essayait de s'occuper avec le travail. Mais personne n'arrivait à dormir quelques semaines plus tard. Toujours pas de preuve de malédiction. La maladie qui reculait. On commençait à penser qu'on était sortis de l'influence de la sorcière. Les gens commençaient à sourire. Miller a son business qui fonctionne très bien. et fournit des provisions au village, à la ville. On pense que tout va bien. Et six mois plus tard... Oh, pas la même illustration ! Mais le même texte pour le moment. Des tempêtes arrivent. La maladie aussi. Les gens commencent à mourir. Les plantes ne poussent plus. La peur refait surface. Les gens s'accusent les uns les autres. La façade de joie s'effrite. On commence à parler dans les bars de cette fameuse nuit où tout le monde a cherché la sorcière. Et de cette fille que personne n'a trouvée. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? De mon propre point de vue, cette fille je l'ai vue dans les bois. Je pensais qu'elle était innocente. Ce qui lui est arrivé, on ne sait pas trop. Mais je ne peux pas m'empêcher, en tout cas, de me demander si j'ai pris la bonne décision. Ce qui donne un nouveau succès. Empty-handed. Donc les mains vides. Là, on n'a rien trouvé. Terrible. Donc on se retrouve avec deux fins qui se ressemblent pas mal. Dans le sens où ce sont des fins où personne ne se retrouve accusé à la place de la véritable sorcière. On a trois autres fins. Un autre groupe de deux fins qui sont plus des variations, on va dire, d'une fin donnée. Qu'on fera en dernier, je pense. Et une autre fin. Donc là, par contre, à chaque fois, on va accuser des gens, je crois. Alors. On se reverra dans le prochain jeu, bien entendu. Des bisous. Allez. On peut y arriver. On ne peut pas passer les crédits, je ne crois pas. J'ai l'impression qu'avec ça, on puisse. Mais on va peut-être que je teste. Surtout que ça relance derrière complètement. Alors, on va revenir sur la même save. Où est-ce qu'il m'emmène cette fois ? Dans l'allée. Il aime bien m'envoyer dans l'allée automatiquement maintenant. Je n'avais pas mon curseur dans la zone de l'allée, je le sais. J'ai fait attention cette fois. Petit sagouin. Alors. On va retourner voir le maire. On va lui dire à nouveau oui. Je sais. Je sais qui c'est. En fait, pas du tout. Je sais qui est responsable. Allez, on y va. Et cette fois, alors je pense que ça va être la merde directement. Nous allons aller au niveau de la ferme. Mais pas de la ferme des Jacob. La ferme des Miller. C'est... Ah, c'est la ferme de John Miller. Pourquoi est-ce que tu nous as amenés ici ? Parce que c'est là que la sorcière se cache. Alors qu'est-ce que c'est la signification de tout ça ? Tu nous as dit que tu avais trouvé qui était la sorcière. Enfin, que tu avais trouvé la sorcière plutôt. Et pourtant, tu nous emmènes à ma ferme. À quoi est-ce que tu joues ? Tout ça va bientôt être clarifié. Je pense que c'est l'endroit où notre misère a commencé. Qu'est-ce que tu veux dire ? Ce que je veux dire, c'est que je vous ai amenés ici parce que tu m'as demandé de trouver le responsable. Et c'est le cas. Est-ce que tu es en train de m'accuser d'être la sorcière ? C'est un véritable outrage. Tu ferais mieux d'avoir une bonne explication pour ça. Non, je ne pense pas que tu sois une sorcière, John Miller. Loin de là. Mais... Ça ne veut pas dire que tu n'es pas responsable de la maladie récente qui a frappé Salem. Comment est-ce que c'est possible ? Si ce n'est pas la sorcière, alors comment est-ce que tu peux dire qu'il est la source de la maladie ? Regardez par ici. Disséminé tout autour de la ferme de John. Est-ce que tu vois ou est-ce que vous voyez les bouteilles vides ? J'ai posé des questions dans les alentours de Salem. Et il semblerait que ces bouteilles aient contenu du poison. Le poison que John Miller a utilisé sur ses propres ressources, ses propres plantations pour amener la maladie sur cette terre. La ferme... La maladie n'a pas été causée par... Enfin, le destin de cette ferme n'a pas été causé par une mystérieuse maladie, mais par du poison. Les gens qui ont souffert de la maladie ont montré des plaques violettes similaires que l'on peut trouver sur les légumes de la ferme de John. Si on met tout ça ensemble... Alors, ça nous dit que la maladie doit avoir été répandue en mangeant la nourriture de cette ferme. C'est certainement quelque chose auquel on peut penser. Mais pourquoi est-ce que tu ferais quelque chose, une chose pareille, pour y gagner quoi ? On sait que John est un homme très fier. Il ne peut pas supporter de voir le business de la famille Jacob réussir à ce point. Et s'est mis du coup à élaborer des histoires de sorcellerie afin d'évincer la compétition. Il a été le premier à pointer du doigt la famille Jacob, et à répandre des rumeurs quant à de la sorcellerie. Il est le seul à avoir bénéficié des récents événements. Maintenant, il a quasiment toute la famille Jacob mise hors de la situation. Seule une chasse aux sorcières pour le dernier membre restant de la famille Jacob reste à se concrétiser, à se terminer pour pouvoir compléter son plan. Alors, il deviendra le propriétaire exclusif du business fermier dans le coin. J'avais jamais pensé à ça, ça fait tellement sens. Ne l'écoutez pas, je n'ai pas empoisonné ma propre ferme. C'est ridicule. Alors, comment est-ce que tu expliques les bouteilles de poison que tu as achetées ? C'est pour des rats. Ma ferme a été infestée par des rats depuis que la maladie a frappé. Je les ai utilisées pour tuer des rats. Je n'ai jamais utilisé ça sur mes propres récoltes. Mais en jugeant le nombre de bouteilles que tu as accumulées, je dirais que tu utilisais beaucoup de poison. Bien trop, pour n'importe quelle quantité de rats. C'est la vérité que je vous dis, ces rats n'ont rien à voir avec tout ce que j'ai pu combattre jusqu'à présent. Le poison n'était pas suffisant pour pouvoir les faire partir. Oh mon dieu, c'est lui. Ça a toujours été lui. Est-ce que vous êtes vraiment en train de croire ces mensonges ? Ok, je détestais les Jacob, mais je n'aurais jamais essayé de faire quelque chose comme ça pour les faire partir d'ici. Tout ça, ce ne sont rien d'autre que des mensonges. Je suis innocent, je vous dis. Je ne le crois pas. C'est lui qui est derrière ces rumeurs. Comment est-ce que tu as perdu... Et comment est-ce que tu as perdu ton eye, John ? La nuit dernière, quelqu'un est venu dans ma chambre et j'ai réussi à le faire partir. J'ai réussi à lui enlever un oeil. Alors, comment est-ce que tu as perdu le tien ? Tu sais très bien comment j'ai perdu mon oeil. John Miller, je suis déçu. Je pensais que tu étais un homme, mais... Que tu étais simplement un homme, mais il semblerait que tu sois tombé tellement bas que tu aies choisi... Non, je pensais que tu étais un homme juste, plutôt, mais il semblerait que tu sois tombé bien bas pour ainsi appliquer toutes nos vies dans ta propre vendetta. J'en ai entendu suffisamment de ta part. Les accusations sont trop fortes pour pouvoir les retourner maintenant. Le peuple me demande du sang et tu vas payer pour ce que tu nous as fait. Terrible. Je pense que c'est l'une des fins qu'on atteint assez naturellement. C'est la première fois qu'on joue au jeu. Notamment si on se montre sceptique. Le peuple de Salem s'était rassemblé au niveau du centre-ville. Là où la potence se montrait imposante. Cela relevait du soulagement de beaucoup qu'il n'y ait pas de sorcière qui nous hante. Tout ce que c'était, c'était le travail d'un homme avec une rancune personnelle contre une famille qui avait été assassinée. John Miller devait répondre de ses crimes. Le peuple voulait une résolution immédiate et voulait que tout ça soit payé dans le sang. Nous avons tous regardé dans la direction de la potence alors que John y était amené. Toute la fierté qu'il a pu montrer auparavant était partie alors qu'il gémissait et continuait de plaider sa cause pour sa vie. La ville n'en avait strictement rien à faire. Nous avons tous poussé des acclamations de joie. Quand John fut pendu face à nous, dans les jours qui suivirent, la ville était retournée à sa vie normale, avant qu'il n'y ait la moindre discussion sur des sorcières. Les gens n'étaient pas effrayés de s'aventurer hors de leur maison, et le son des rires était revenu dans les rues. En effet, rien de malicieux ne s'était passé à Salem pendant un long moment. La ville se réjouissait et s'épanouissait pendant les semaines qui suivirent. Nous ne fîmes plus l'expérience de la moindre preuve quant à une malédiction. Il n'y avait plus aucun rapport de maladie ou de nourriture infectée. L'humeur globale à Salem se retrouva largement plus chaleureuse après l'incident de cette nuit. Malgré le fait que la ville se soit rassemblée pour condamner un homme à mort, tout le monde était heureux de pouvoir reprendre sa vie. La communauté avait été blessée par la perte de ces deux fermes d'approvisionnement. Cependant, avec le temps, une nouvelle personne avait pris ce rôle. Les gens oublièrent tous la fille disparue de la famille Jacob également. Elle ne revint jamais en ville, dans cette ville qui voulait autrefois sa mort. Personne ne parla de sorcière pendant un certain temps. Il semblait que tout le monde avait finalement pu mettre ce sujet de sorcellerie derrière eux. Mais tout cela changea au bout de six mois. Et là, c'est à nouveau la merde. J'imagine que par contre, cette conclusion-là, on la retrouve dans toutes les fins en dehors de la vraie fin. La maladie qui revient, et ainsi de suite. Tout le monde s'accuse. Personne ne... Enfin, tout le monde se croyait en soi, mais pas envers les autres, par le gars. La maladie. On pensait que c'en était la fin. Quand les choses allaient mieux pendant un certain temps, comment est-ce qu'elles ont pu retourner dans les ténèbres ? Une petite variante. De mon propre point de vue, je repense à cette nuit. J'avais vu cette fille dans les bois. Je pensais qu'elle était innocente. On a trouvé quelqu'un d'autre qu'elle à lyncher. Nous l'avons tous regardé mourir. Parce que nous pensions que c'était la bonne chose à faire. Et je ne peux pas m'empêcher de me demander si c'était la bonne décision. Je pense que toutes les fins vont se terminer avec cette fameuse question en dehors de la vraie fin. Ce qui permet du coup de parler d'une vraie fin. On a chopé un trophée, à savoir un suspect différent. Il nous reste encore une fin à explorer, qui existe en deux variations. On va faire les deux variations en question. Est-ce que je peux... Non, non, ce bouton-là ne marche pas, en fait. Ce n'est pas un bouton. Très bien. On va devoir vivre ces crédits encore et encore. Oui, oui. Oui, on se reverra, oui. Alors là, on a fait la fin qui, à mon avis, est la plus naturelle pour des gens qui suspecteraient le fait qu'il n'y ait pas de... De sorcerie dans le jeu, tout simplement. Parce qu'on n'a pas de preuves concrètes. De la présence de sorcerie, je pense que beaucoup de choses se basent justement là-dessus. Ça lance automatiquement très, très vite. Au secours. Salut. On l'aura vu souvent, le barbier William, pour pas grand-chose. Alors, vous vous en doutez, la fin suivante et ses variations vont nous amener à prendre l'autre côté du spectre. On était dans le scepticisme vis-à-vis de la sorcellerie, en disant, c'est Jean-Jacques Fermier qui a fait ça. On va maintenant aller de l'autre côté du spectre en portant du principe qu'il y a sorcellerie et que tout simplement, la personne qu'on nous a demandé de chercher, eh bien, on va désormais montrer à la foule où elle se trouve. Donc, en vérité, je vous renvoie au dernier épisode, mais au dernier épisode hors bonus, mais il s'agit de sa mère, qui a bien sûr causé tous ses soucis. Alors, forêt. Approfondément dans les bois. Elle a dû être plus courageuse que ce qu'on pensait pour voyager dans un endroit aussi dangereux. Ce n'est pas une surprise que nous n'ayons pas réussi à la trouver. Si elle a réussi, elle est jusque-là. Ces bois ont une réputation quant au fait d'être maudits. Rien de bon ne peut venir quant au fait de s'aventurer dans cet endroit. Nous avons vu beaucoup de gens disparaître dans cet endroit sans jamais revenir. À quel point est-ce qu'il va falloir qu'on s'enfonce profondément par ici ? Cet endroit me donne la chair de poule. Silence. On ne veut pas donner notre position. Je suis sûr que notre amie sait où aller. nous ne devrions pas être loin. Ah, chute. Écoutez. Il y eut un petit brouissement qui vint de derrière un buissant. Terrible. Alors, vous êtes venus pour moi. Au bout du compte, tu es exactement comme les autres. C'est elle, la sorcière. Attrapez-la, vite. Essayez pas de s'échapper. Laissez-moi ventir. Je ne suis pas une sorcière. Tout ça est mal ou faux. Je n'ai rien fait. Vous avez chopé la mauvaise personne. Ce n'était pas moi. Ah, cesse donc de nous balancer tes sales mensonges sorcières. Tu t'es échappé pendant suffisamment longtemps. Enfin, ton temps est venu. Le jugement t'attend. mais pas dans ce cercle, pas dans cet endroit. Il faudra que tu répondes au tout-puissant quand tu quitteras le monde mortel. Et c'est le jugement de qui, ça ? La manière dont je vois les choses, ce n'est pas Dieu qui est en train de me condamner, seulement des gens peureux qui sont prêts à tuer une fille innocente. « Tu continues de feindre l'image d'une petite fille. C'est inutile. Nous avons vu à travers tes manigances. Comme le prince des mensonges lui-même, qui pourrait prendre la forme d'une beauté innocente et ravissante, tu essaies de nous tromper avec les mêmes petits tours. Mais nous sommes déterminés et nous allons en finir avec toi. Amenez-la au centre-ville et que tous soient témoins de ce qui arrive aux sorcières dans notre ville. Ah bah là, là t'es fichu. Là, désolé. Elle ne dit rien. Elle devait avoir des dialogues, mais on n'a pas pu les voir. Mes amis, tout cela était possible grâce à vous. Tu nous as... Enfin, mon ami, je pense, plutôt. Tu nous as aidé à sortir de cette terre d'un long tourment. Vraiment, tu es un homme bon, un exemple pour notre société. Grâce à toi, nous allons pouvoir tous dormir correctement cette nuit en tant que témoignage de ma gratitude pour nous avoir ainsi secourus. j'aimerais t'offrir un cadeau. Je t'honorerai en cette occasion historique. La sorcière va mourir, le peuple le demande. Et tandis que tu es la personne qui l'a attrapée, je vais te laisser décider de la manière avec laquelle elle doit être tuée. Est-ce que ce sera par le feu ou bien par pendaison ? Et c'est ici qu'on va sauvegarder dans un troisième là, qu'on a la fameuse variation, je vous disais. Donc dans tous les cas, c'est la fin de Merci Jacob et on se doute que ce n'est pas la fin des problèmes pour Salem par contre, mais on peut choisir entre une première variante ou une deuxième. On va commencer par la première. Dans les deux cas, ça va être terrible. Très bien. C'est donc ce que nous allons faire. Souviens-toi de cette journée, mon ami. On se... Le monde s'en souviendra comme de la nuit où nous avons vaincu les forces maléfiques qui étaient dans notre domaine. Tu seras vu comme un héros pour les années à venir. Trois semaines, les gens s'en souviennent non plus. Les gens chanteront des louanges pour ce que tu as fait. Maintenant, viens et allons rejoindre les autres. Nous avons un spectacle à regarder. Eglok ! Pa-pa-la-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Le bûcher a été assemblé à la va-vite dans le centre-ville. Des morceaux de vieux meubles dépassés sur les côtés de la colline massive. Il semblait que les gens avaient hâte d'abandonner tout ce qu'ils pouvaient pour s'assurer que le feu soit suffisamment grand pour envelopper tout son... Enfin, tout le récipient encravé. La foule était dense et vive à cause de l'excitation. J'ai dû jouer des coudes pour pouvoir me trouver une bonne position pour voir le spectacle. Des hurlements de triomphe étaient mélangés avec des insultes face à la fille qui était au centre de toute cette attention. Merci, la fille de la famille Jacob, la dernière de sa famille, a été attachée à un poteau au sommet du bûcher. Merci, Jacob. Vous êtes ici pour répondre aux accusations de sorcellerie. Face à ces gens justes et devant notre dieu, je vous offre une chance de confesser vos crimes. Comment... Enfin, qu'est-ce que vous plaidez ? N'avez-vous rien à dire ? Votre silence sera pris comme une admission de votre culpabilité. Est-ce que le diable vous a volé votre langue ? Avez-vous... Euh... Est-ce que votre maître... J'ai dit du master ou de du master, j'ai mal lu, pardon. Est-ce que votre maître vous l'a pris de peur que vous ne réveilliez de sombre secret ? Voilà, au bout du compte, c'est là qu'on voit la véritable couardise. Ferme-la. Fermez-la et... qu'on en termine. Alors en quoi est-ce que ça a une importance que je plaide coupable ou innocent ? Vous... Vous êtes déjà fait votre opinion à propos de ce que je suis ? A moins que vous ne comptiez m'ennuyer à mourir, je vous suggère qu'on en termine. Alors, devant l'œil attentif de Dieu, merci Jacob, je vous condamne à mort. Le maire amena la torche et alluma le bûcher, les flammes s'élevèrent haut dans le ciel, une chaleur submergente nous baigna. Enfin, nous, on se retrouvait à baigner dans une chaleur submergente, plutôt. Les flammes prirent sur toute la pile de bois. Au milieu de tout cela, il y avait merci Jacob, ses cris étaient terribles, même la fureur de la foule mourut, choquée face à ses lamentations. C'était comme si une éternité se passait alors que les cris ne s'arrêtent et que tout ce que l'on puisse entendre n'était plus que les flammes qui dévoraient et le bois et la chair. après un temps, il n'y eut plus rien d'autre à regarder. Le feu de camp s'était consumé et tout ce qu'il restait de la fille c'était des eaux calcinées. Satisfait, la foule se dispersa rapidement après cette longue nuit. Tout le monde était prêt à aller dormir. la première fois que le sommeil c'était la première fois que le sommeil nous vint facilement depuis un moment. Nous sortions en sécurité face à l'information que le mal avait été banni de nos foyers. Bon et là, après j'imagine qu'on va retourner sur les conséquences habituelles, la vie normale. les gens n'avaient plus peur de rire dans les rues. Rien de particulier ne se produisit. La ville se réjouissait pendant des semaines. La maladie, tout ça, c'est bon. Les gens commençaient à oublier. Ils souriaient dans les rues encore une fois. John Miller, lui, pour le coup, il est encore là donc il en profite. C'est la belle vie. Tout le monde a finalement pu mettre derrière eux toutes ces questions de sorcellerie. Sauf que six mois plus tard, des violentes tempêtes à nouveau, une nouvelle maladie a également frappé la ville. Les gens ont commencé à mourir à nouveau. Ceux qui étaient plantés refusaient de grandir. Les gens disparaissaient. la peur revenaient avec férocité. On parle de sorcières, on s'accuse les uns les autres. Mais qu'est-ce qui avait bien pu se produire ? Il y avait une sorcière à salaire mais elle était morte. Nous l'avions tous vue se faire brûler lors de cette fameuse nuit. Nous pensions que nous en avions vu le bout lorsque on pensait que tout allait bien. Comment est-ce que les ténèbres ont bien pu revenir ? mon propre point de vue je repense à cette nuit j'ai trouvé une petite fille qui était effrayée qui se cachait j'ai pris ma décision à ce moment là sur le fait qu'elle était la sorcière qui était responsable d'avoir amené une maladie sur sa lème je regardais mourir pour cela parce que je pensais que c'était la bonne chose à faire et je ne peux pas m'empêcher de me demander si c'était la bonne décision. Un bûcher succède et verrouillé et on va faire la dernière fin alternative donc à mon avis c'est pas rare que quand on s'essaye au jeu on se retrouve à faire une première fin en mode c'est le fermier ou c'est la petite fille et puis derrière d'accord c'est l'autre et puis après soit on se dit ok en fait il n'y a pas de bonne fin en fait on est voué à la mort à chaque fois soit on essaye les différents lieux et un peu par hasard via le cimetière on tombe sur le véritable coupable j'ai du mal à voir encore une fois c'est ce que je disais quand on a fait la vraie fin j'ai du mal à voir l'assemblage des indices qui permettent de vraiment arriver sur la bonne conclusion et sur le fait que se diriger vers le cimetière amène cette bonne conclusion aussi amène le fait de prendre cette décision c'est pas forcément très clair et raisonnement du personnage soutienne quand il les explique pas de soucis mais mais tout est tellement sur le même degré d'importance au niveau de toutes les pistes qu'on reçoit qu'il est assez difficile de se dire que c'est forcément ça hop et donc là on se retrouve à ensuite dire la pendaison qui sera ce qui arrivera d'ailleurs véritable coupable très bien on va faire ça souviens-toi de ce jour le monde va chanter tes louanges on a un spectacle allez regarder je pense qu'il va y avoir très peu de changements si ce n'est la scène de la mort elle-même la foule la foule s'était réunie face à la potence imposante la structure donc là on retrouve des choses qu'on avait déjà dans la vraie fin pour le coup sur la description de la potence en fait que ce soit depuis longtemps quelle est à nouveau l'attention de la foule une foule qui était dense et toujours pleine d'excitation elle jouait des coups pour trouver une position avec un bon angle de vue sur la scène les cris de triomphe et des insultes face à la personne qui va mourir merci la dernière membre de la famille Jacob qui est sur la plateforme le maire lui-même qui lui noue la corde coup merci Jacob tu es là pour répondre aux accusations de sorcellerie encore une fois on reprend beaucoup le discours qu'on vient d'avoir également avec le bûcher je t'offre une chance de te confesser qu'est-ce que tu en dis rien du tout toujours la même chose le diable t'as volé ta langue voilà ta véritable couardise et enfin même si c'est une petite coquille d'ailleurs merci Jacob qui apparaît trop tôt dans le dialogue ferme-la fermez-la et qu'on en finisse vous vous êtes déjà fait votre opinion alors tuez-moi avec votre corde au lieu de me tuer d'ennui tu es condamné à mort merci Jacob le maire qui donne le signal la plateforme sous-merci qui s'ouvre elle tombe elle tombe momentanément avant d'être rattrapée par la corde à son cou le nœud qui se resserre qui lui arrache sa vie la foule qui applaudit alors que la fille meurt lentement face à eux il a fallu un long moment avant que qu'elle le cesse de se démener et tout ce qu'il restait c'était son corps sans vie qui pendait au bout d'une corde il n'y avait plus rien d'autre à voir s'il se fait la foule retourna à la maison prête à dormir ils allaient dormir assez rapidement et très bien partant du principe que encore une fois le mal avait été vaincu bouté hors de Salem tout va bien on est content on avait vaincu le mal à Salem la vigre qui reprend ses droits la famille Jacob n'est plus là c'est Miller qui prend le business pour les pour les ressources pour les les provisions et 6 mois plus tard bien entendu la mort donc le retour des tempêtes de la maladie la peur les accusations la paranoïa vous connaissez la chanson maintenant on avait pourtant battu le mal à Salem on avait buté cette petite fille pourquoi donc et je me demande au milieu de mon lit si j'ai pris la bonne décision et on a débloqué un nouveau succès une pendaison voilà c'était les fins alternatives de Salem Witch Tryon Murder Mystery donc un jeu plutôt court de base avec pas mal de de fins alternatives je pense que les fins qu'on a fait dans cet épisode là moi j'étais dirigé directement via les couleurs de trophée vers la bonne fin enfin la vraie fin mais à côté de ça je pense qu'il est assez naturel de partir sur les mauvaises fins quand on joue pour la première fois pour finalement ensuite et là c'est ma transposition face à la structure du jeu je pense malheureusement plus par hasard qu'autre chose se retrouver ensuite à découvrir la vraie fin et du coup avoir un peu plus de contentement sur ce qui peut se passer en conclusion pour la ville de Salem comme dit c'est assez exotique de ma part de faire des fins alternatives comme ça vu que c'était assez court là en un peu moins d'une heure on a fait toutes les variantes possibles et imaginables en termes de ce qui donne des succès en tout cas parce que c'est un guide sur les succès qui m'a amené à découvrir ces fins donc on a pu assez rapidement faire le tour d'où le fait que je me suis dit pourquoi pas petit épisode bonus ça nous permet aussi de comprendre un peu mieux aussi la structure pour des gens qui n'iraient pas directement vers la bonne fin et de voir à quel point le jeu peut être glauque aussi dans la représentation qu'il montre d'une foule qui mise au dos au mur se met à se tromper à prendre des décisions des décisions purement basées sur de la spéculation et ainsi arracher la vie à des gens sans que ça ne résolve quoi que ce soit on a terminé avec ce ce jeu du coup entre guillemets une bonne faute pour tout la formulation laisse penser que c'était pas sympa d'être dedans donc c'est pour ça que je suis en bas de bon peut-être qu'on peut dire ça autrement on va dire en véritable conclusion et selon le temps que j'ai pour faire d'autres épisodes bonus à l'occasion on partira sur peut-être plutôt des sub-stories de Yakuza ou des choses comme ça j'espère que ça vous a plu et d'ici que l'on se retrouve portez-vous au mieux des bisous bye